Nous repartons à Paris, où la ministre de l'Outre-mer a présenté ses voeux à la presse hier. L'occasion pour Érica Barrette de faire un bilan élogieux des actions du chef de l'État pour les Outre-mer. Justement, François Hollande, qui est arrivé en invité surprise, a appuyé les décisions de sa ministre en ce qui concerne la loi d'égalité réelle. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dubuis. Leader d'opinion, entrepreneur, parlementaire, c'est le tout Paris de l'Outre-mer qui s'est pressé dans les salons du ministère. Ils sont venus écouter la ministre se féliciter de son action au sein du gouvernement. Nous sommes dans une nouvelle démarche, nous inversons les choses, nous donnons la parole au territoire, nous allons construire du contrat avec les territoires, nous allons prendre en compte les atouts de chacun. Et comme en écho, un peu par surprise organisée bien sûr, c'est le président qui vient lui-même faire le service après-vente de son bilan et soutenir sa ministre réunionnaise. Nous avons à faire en sorte que partout sur les territoires, nous mettions en oeuvre la prochaine loi sur l'égalité réelle. Nous allons la faire voter, je l'espère, dans les prochains jours. Et votre ministre a porté ? Elle l'a porté, elle l'a préparé avec Georges Poulangevin, puis elle l'a porté, elle va la faire adopter. Et je m'engage à ce qu'elle puisse être, dès l'année 2017, mise en oeuvre, même si c'est une loi qui s'inscrit dans la durée. C'est très important qu'on montre des premiers signes, notamment en termes d'égalité dans les prestations. Et nous devrons, au-delà de ma propre présidence, continuer à agir, parce qu'agir pour les deux miens, c'est agir pour la France. Le président est resté une petite heure au ministère, le temps de signer son testament de politique outre-mer.